L'invité de la matinale, M. Mbalo Diakiam, président de l'Alliance Ande Guesom et secrétaire général du Sud-Sas. M. Thiam, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Mme Fatka Thiamgom et bonjour à tous vos auditeurs et auditeurs. Ande Guesom n'est pas concerné par ces 48 heures. Ande Guesom a choisi de faire un siting national. C'est un siting national, mais avec un focus à Louga parce que ça coïncide le mardi, le mercredi, pardon, 27, et nous avions décrété cette journée-là de siting dans notre troisième plan d'action. Donc quand on le faisait aussi, on ne savait pas qu'il y aurait ce procès, donc c'est pas pure coïncidence. C'est pas le 27, donc on sera à Louga pour ceux qui le peuvent, pour nous solidariser avec les camarades, pardon. C'est pas pour faire pression sur la justice ou bien faire obstacle à la vérité. Mais quand on est ensemble et que quelqu'un a conflit avec l'administration ou avec la loi, donc on est dans l'obligation de protéger mes forces de secourir. Oui, cette solidarité de corps, quand même, n'est-elle pas allée trop loin avec la grève de Crété en fin de semaine dernière où vous vous êtes montré solidaire, on vous a vu à côté des sages-femmes, vous Ande Guesom. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin, vous, agent de santé, avec cette grève? Non, pourtant, nous étions dans une logique de grève parce que le gouvernement n'avait pas répondu à deux questions, à savoir la signature du protocole d'accord entre Guesom-Sutsas, les négociations étant entamées depuis le 21 mai 2021, mais c'était aussi avec un préavis de grève qui a précédé, donc qui remonte au 12 avril jeudi, bien 2021. Donc nous avions continué. Donc il y a non seulement la signature du protocole, d'accord, mais aussi l'ouverture de négociations sérieuses sur le système de rémunération des agents de la santé et de l'action. C'est une question de loi. Nous pensons que quand on a décrété les 48 heures de grève, les autres aussi ont décrété le 21 aussi une journée de grève. Ça a été une coïncidence, mais nous, nous étions dans un plan d'action pour exiger du gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du protocole et la question du système de rémunération. Et là, nous allons profiter pour dire quand même que c'est une grève aussi conçue, une manière de soutenir les camarades, mais ce n'est pas une volonté, comme je l'ai dit, manifeste d'enfin. Donc, si je comprends bien, Andi Gessom n'a jamais décrété de grève ou ne s'est jamais associé aux grévistes concernant cette affaire d'Ita Astou-Sorna. Maintenant, trouvez-vous... Nous allons pencher sur les conséquences d'une grève, que ce soit la grève des transporteurs, la grève des boulangers ou les autres grèves, mais les gens ne remontent pas. Pourquoi ces grèves-là ? Les causes ? Un syndicat a le droit d'aller en grève quand il pose les conditions requises d'un préavis de grève qui doit durer 30 jours. Mais pour cette grève, il n'y a pas eu de préavis parce que ça s'est passé trop vite. Ils l'ont décrété pour soutenir des collègues. Non, je ne parle pas de cette grève-là. Moi, je vous parle du plan d'action d'Andi Gessom. Oui, nous reparlons tout à l'heure de la plateforme d'Andi Gessom, mais je vous interpelle sur cette grève de vos collègues. La trouvez-vous raisonnable ? Justement, il faut faire le départ entre la grève d'Andi Gessom, qui était dans le plan d'action. D'accord, c'est lié. Il est exigé du gouvernement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec les autres qui ont peut-être décrété aussi en même temps. Parce que nous tous, quand nous faisons la grève au niveau d'Andi Gessom, on a tout le temps dit « respect des urgences et du service minimum ». On n'a jamais décrété de grève sans le respect des urgences et du service minimum. C'est pourquoi, vous avez vu, depuis plus d'une vingtaine d'années, on est allé tout le temps en grève. Donc, en un, parce que c'était le contexte, mais quand nous avons commencé à prendre les urgences, nous allons en grève. Mais qu'ils en font un gagnant. Sur ce secteur de la santé ? Oui, les patients qui fréquentaient cet hôpital. Et donc, il y a eu des lois complémentaires en 1998. Mais si ces lois ont été votées pour que l'hôpital change de management, pour que l'hôpital soit dans une logique de performance, dans la gérée de performance, dans les soins de qualité, mais là, soit dans Dastalier, des amulards, CRM et tout ça, tout le monde en a besoin. C'est cher, malgré tout cela. Mais aussi, ça n'aurait pas couvri tous les besoins. Le président de la République est le... Non, si. Il y a eu beaucoup d'efforts. Mais par exemple, sur la gali, sur les scanners, mais il y a eu des bons extrêmement importants. Coupes de machines. Alors qu'on n'a pas assez de spécialistes pour faire, tenez ces balles-là et qui devaient en profiter. Mais si les spécialistes n'y sont pas, donc ça pose problème. C'est cela. Et quand on a un scanners simplement dans une région, mais les autres qui venaient là, qui n'ont pas. Donc il y a ces problèmes-là. Il y a eu des efforts. Mais quand on parle de CIMI, encore, une autre réforme, c'est pour que les Sénégalais, la rue, se trouvent à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit qu'ils puissent trouver des soins de qualité H24. C'est en fait ça. Mais ça sous-tend quoi ? Ça sous-tend des infrastructures et des équipements hors d'ordre dans une perspective de proximité, pour ne pas dire d'accessibilité géographique, d'accessibilité financière aussi. Et vous voyez donc tous ces goulots-là. Donc c'est un ensemble de problèmes. Ça a donné des subventions suffisantes, parce que sur 5 000 milliards de budget, si la Sandrine ne se retrouve qu'avec 270 milliards, c'est vrai, il y a des évolutions sur le budget. Mais ces évolutions aussi ne permettent pas de couvrir les charges. Donc si vous avez une subvention qui ne couvrent pas les charges, alors que vous avez de la peine à équilibrer vos comptes, si vous n'avez pas aussi un budget d'investissement, vous voyez ce que ça fait complémentaire. Alors nous terminons très rapidement sur la plateforme revendicative de Andi Gessem. Vous continuez la grève, pourtant il y avait des négociations. Cela veut dire qu'elles n'avancent pas ? Oui, les négociations, c'est parce qu'habituellement, quand on dépose un préavis de grève et qu'on ne négocie pas pendant un an, et que ça ne se règle pas, il faut recruter aussi à la grève. C'est ça qui est dommage dans ce pays. On fait la grève pour avoir un accord. Quand vous avez un accord aussi, vous faites la grève pour le faire appliquer. Si vous le faites appliquer, on l'applique de manière partielle ou parcelleur. Et ça nous conduit aussi à une autre grève. Donc on est presque dans un cercle vicieux de grève, négociations, grève encore. Et je pense que ça, c'est de la responsabilité de l'État. Parce que le travailleur, lui, il a seulement la grève. Maintenant, le gouvernement nous a invités aujourd'hui pour la signature du protocole d'accord gouvernement qui demande que ce sera aujourd'hui à 11h, le ministère de la Santé. Et ce sera donc un pas de géant. Parce que ce protocole d'accord passe en revue presque tous les problèmes de carrière. Mais sans passer en revue la question du système de rémunération qui fera l'objet d'autres rencontres avec le retour du ministre des Finances qui, dit-on, est allé à Washington pour les besoins du FMI, etc. Donc aujourd'hui, à 11h, le ministère de la Santé nous convie à la signature solennelle, à une cérémonie solennelle de signature du protocole d'accord en dégésemme. Gouvernement du Sénégal en dégésemme. Mais on en est très ravis aussi. Peut-on s'attendre à une issue heureuse à l'issue de cette rencontre ? Pardon, c'est deux questions qui sont différentes mais complémentaires. Il s'agit non seulement du protocole d'accord, mais aussi du système de rémunération. Donc c'est des choses qui vont ensemble. Mais vous continuez la grève malgré tout ? Non, nous allons évaluer. Je pourrais le dire ici à votre antenne. D'accord. Merci Malo Diatiam. Donc on se reprend certainement après cette cérémonie pour faire le point. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance Andegussom et secrétaire générale du Sud-Sas. Oui, on ne le perd pas pas, je dis pour moi.